Sud Radio Bercoff dans tous ses états, le face-à-face. Et aujourd'hui André Bercoff est en face-à-face avec Renaud Camus, le fameux théoricien du Grand Remplacement qui réédite son livre à la Nouvelle Librairie, Le Grand Remplacement, aux éditions donc de la Nouvelle Librairie. Oui, bonjour Renaud Camus. Bonjour André Bercoff. Renaud Camus, d'abord je rappelle que vous n'êtes pas seulement le théoricien ou les six du Grand Remplacement, mais vous êtes un écrivain, vous êtes un grand écrivain, je le dis, vous avez écrit beaucoup de choses, vous écrivez votre journal, etc. Et je vais vous dire, il y a une chose que même vos contempteurs les plus farouches ne pourront pas vous enlever, c'est le style. Le style qui, comme chacun sait, c'est le fond remonté à la surface. Donc vous êtes écrivain et déjà il y a un grand plaisir à vous lire, c'est que vous savez écrire et que cette chose-là n'est pas donnée à tout le monde, c'est le moins que l'on puisse dire, surtout en ces temps. Mais parlons du Grand Remplacement, qui vient d'être réédité aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et je l'ai relu, moi je l'avais lu il y a dix ans, effectivement, la première mouture chez David Reynard, qui effectivement c'était trois discours, vous le racontez dans le préambule, et vous dites justement le changement de peuple, vous l'avez commencé le livre par cela, le changement de peuple, c'est ça le Grand Remplacement, ce que ça veut dire. Alors il y a beaucoup de questions, effectivement Renaud Camus, mais d'abord je voudrais dire que j'ai eu un grand grand plaisir, je ne suis pas le seul, de rappeler cette merveilleuse phrase de Bertolt Brecht, que vous vous rappelez, vous dites effectivement, lui il le disait sur un ton d'humour, mais aujourd'hui on peut se poser la question. Voilà, je lis exactement la phrase telle que vous l'avez traduite de Bertolt Brecht. « J'apprends que le gouvernement estime que le peuple a trahi la confiance du régime et doit travailler dur pour gagner la confiance des autorités. Dans ce cas, ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre ? » On y est là aujourd'hui, Renaud Camus ? – Oui, on y est tout à fait, on y est depuis 20 ou 30 ans, on va dire. Ce qui chez Brecht était une plaisanterie, une boutade est devenue la réalité et à mon avis de très loin la réalité la plus importante de notre époque et peut-être de toutes les époques, ce qui concerne l'histoire de France en tout cas et l'histoire de beaucoup d'autres pays en Europe, puisqu'évidemment, changer de peuple, ça ne s'était jamais rencontré pendant 10 ou 14 siècles dans la plupart des pays d'Europe et en particulier en France. – Alors justement, Renaud Camus, est-ce que vous n'avez pas poussé le bouchon un peu loin ? Évidemment, certains vous placent à la droite de Mussolini, d'autres vous traitent de sulfureux, enfin ça c'est, bon, tendez vos rouges tabliers, il pleut comme à Gravelotte, mais en fait, est-ce que c'est vraiment, et qu'est-ce que vous avez, le grand remplacement ? Est-ce que déjà on peut dire aujourd'hui, c'est là où je vous pose la question quand même, le peuple français n'est pas remplacé à l'heure où je vous parle ? – Il est en cours de remplacement et c'est un remplacement qui est déjà bien avancé et dans des parties qui vont s'élargissant du territoire, le peuple indigène de la France est bel et bien remplacé, il a même quasiment disparu dans des départements presque entiers, on ne le voit plus guère. – Vous voulez dire dans certains quartiers, certaines villes, etc., mais est-ce que, alors justement, vous parlez de tout cela et vous en parlez longuement, et je voudrais revenir sur une phrase que vous avez eue, qui est très forte, et je voudrais que vous l'expliquiez, vous dites qu'au fond, quelque part, c'est le résultat des pressions d'un antiracisme moral et de la finance hors sol, et vous ajoutez les industries de l'hébétude et du naufrage. J'aimerais que vous expliquiez sur ces phrases. Antiracisme moral allié à la finance hors sol, donc effectivement regroupement familial, etc., industrie de l'hébétude et du naufrage. – Alors là, il y a tout, il y faudrait un livre, je ne sais pas par où commencer, mais alors pour ce qui est des industries de l'hébétude, je crois en effet que le grand remplacement n'aurait jamais été possible sans ce que j'ai nommé le petit remplacement, c'est-à-dire le changement de culture, la disparition de la culture, l'effondrement de l'école, le changement de sens du mot culture qui fait que le peuple est en effet dans un état d'aboutissement et d'hébétude, puisqu'il accepte passivement, beaucoup trop passivement à mon gré, ce qui pour des générations de ses ancêtres a été considéré comme l'horreur absolue, ce qu'il fallait refuser absolument à tout prix, et surtout, souvent, au prix de son propre sens, c'est-à-dire l'invasion, la colonisation, la conquête, et oui, le changement de peuple, la substitution ethnique. – Mais quand vous dites « ébétude » par rapport à la culture, vous voulez dire que c'est le niveau, notamment à l'école ou dans les médias ou ailleurs, que c'est le niveau qui a reculé ? Parce que parlons de culture à un moment, juste, et si vous vous y connaissez. Non mais est-ce que c'est quoi ? C'est le niveau qui a reculé ? C'est une suppression, en fait, de ce qui nous a fondés, du point de vue de l'histoire, du récit, etc. ? – Oui, absolument. Il n'y a qu'à voir cette sinistre farce qui est devenue le baccalauréat, par exemple. Moi, je suis depuis longtemps très partisan d'un rétablissement du baccalauréat, de faire qu'il y ait un baccalauréat comme il y en avait. Maintenant, c'est un tour de force de n'avoir pas le baccalauréat. On voit bien l'état de l'orthographe. Les réseaux sociaux, cet avantage, ils ont pas mal, ainsi que beaucoup d'inconvénients, de montrer, par exemple, l'état de l'orthographe en France et de la syntaxe. Et quand on n'a pas de syntaxe, on ne comprend pas ce qui vous arrive. La syntaxe, c'est pas seulement un point de grammaire, c'est un nom pour la compréhension et la perception du monde. Et là, on voit très bien que la population est abrutie par l'effondrement de l'école, au point qu'elle ne se rend pas compte du phénomène le plus important, encore une fois, ce qui survient. Tout est fait pour que cette population ne se rende pas compte. C'est ce que j'appelle le négationnisme de masse. Le négationnisme, aujourd'hui, l'aspect le plus vivant du négationnisme, ce qui est le négationnisme dans le premier quart du XXIe siècle, c'est la négation du grand remplacement. – Oui, on pourrait dire le déni, c'est ça, quelque part ? – Le déni, le déni, mais un déni vraiment très massif, au point que ce qui est interdit par excellence, ce qui ne doit absolument pas être nommé, j'en suis, si je puis dire, la preuve vivante, c'est de nommer le changement de peuple et de civilisation, l'un impliquant nécessairement l'autre. – On en reparle après ceci, Renaud Camus, restez avec nous, éditeur de Sud Radio, on reprend tout de suite. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – Et dans tous mes états, parce que je retrouve aussi avec plaisir, Renaud Camus, le grand remplacement, introduction, remplacisme global, ça a été réédité, ça vient d'être réédité aux éditions de la Nouvelle Librairie. Encore une fois, Renaud Camus, on vous aime ou on vous déteste, mais vous ne le laissez pas indifférent, je suis content de reprendre ce cliché à votre égard, vous qui détestez les clichés. Mais là, je ne vais pas prendre un cliché, je voudrais revenir sur la première partie de l'expression, dans votre livre, je vous ai cité. Alors, la conjonction maintenant, après l'industrie de l'hébétude et du naufrage, vous parlez de l'association, de la synergie entre l'antiracisme moral et la finance hors sol. Je voudrais que vous expliquez là-dessus. – Alors, autant le grand remplacement n'est pas du tout une théorie, plutôt sienne que ce ne fut qu'une théorie, le grand remplacement c'est un nom pour le phénomène le plus important d'une époque. Ce qui est une théorie en revanche, c'est le remplacisme global. Je pense que le phénomène le plus important des sociétés contemporaines, c'est en effet le remplacement, le fait que tout soit remplacé par quelque chose d'autre, par quelque chose d'autre qui en général coûtera moins cher, sera plus pratique, plus commode, moins authentique, moins vrai. – On peut citer, bien entendu, des milliers d'exemples. Le monde est aménagé, par exemple. – Par exemple, oui. – En l'étant de moins en moins lui-même. Je cite toujours Venise à Las Vegas, Las Vegas au milieu des déserts d'Espagne, Paris près de Pékin parce que les Chinois commencent à trouver que Paris est un peu dangereux. Le remplacement est vraiment le phénomène central et ce que veut évidemment la conception économique et financière du monde parce que le grand remplacement rapporte, le remplacisme global pardon, rapporte de l'argent. Et l'alliance fondamentale est évidemment non pas du tout celui de la finance avec la droite qui est une sorte d'entreprise de pompe filèbre, mais plutôt avec les vieux idéaux de gauche qui servent beaucoup mieux des intérêts financiers, c'est-à-dire l'égalité. À partir du moment où on veut que tout soit interchangeable, y compris l'homme, mieux vaut que les hommes soient égaux. Et l'antiracisme qui a vu remonter dans son nom un sens qui était en lui au fond, l'antiracisme a totalement changé de sens. Il était à l'origine merveilleusement et très légitimement la protection de quelques races particulièrement menacées qui avaient été horriblement éprouvées, mais il a totalement changé de sens aujourd'hui. Et ce n'est plus autre chose que la haine des races, la volonté de broyer les races, c'est-à-dire d'avoir ce que j'appelle une matière humaine à différencier, c'est-à-dire absolument interchangeable, interchangeable à merci, commercialisable, qu'on peut mettre où on veut, on en met un peu plus là, un peu moins là, ce qui est évidemment tout à fait comparable à ce que le communisme, j'ai dit, c'est Marché, appelé le grand capital, voilà ce qu'il veut. – Oui, en plus, alors on va parler de Marché, car Marché, rappelez-vous, et vous le savez, vous le citez d'ailleurs, Marché, quand il était secrétaire général du Parti communiste, il a condamné l'immigration clandestine comme l'immigration officielle parce que ça nuisait aux droits des travailleurs français. Il a eu cette période, mais cette période est finie maintenant, depuis longtemps, depuis 40 ans. Mais juste une chose, quand vous parlez de ces détails, etc., mais vous dites, ça c'est l'idéal de gauche d'antiracisme, mais vous dites vous-même que la droite a largement contribué à effectivement, niant les frontières, visant la société ouverte, la société mondiale, organisant le regroupement familial, vous dénoncez vous-même cela comme un des actes fondateurs de ce que vous appelez le grand emplacement. – Ah oui, moi je ne vois pas, la différence entre la gauche et la droite dans cette affaire-là est absolument insignifiante, c'est pour ça que je ne comprends pas du tout les anti-remplacistes, comme je l'ai dit, c'est-à-dire les gens qui sont opposés et au grand emplacement et au remplacisme global, quand ils incriminent essentiellement le gauchisme, la gauche et tout ça, je ne vois pas du tout en quoi Sarkozy, par exemple, a été moins engagé dans le changement de peuple et de civilisation en France que François Hollande ou François Véron, il y a vraiment, la différence est absolument insignifiante. – Alors non seulement, oui c'est vrai, la différence est insignifiante et on voit bien comment tout le monde s'est retrouvé effectivement dans la même, je dirais, dans la même mouvance et dans cette espèce d'indifférenciation assez terrible. Et vous dites quelque chose quand même, je voudrais revenir à ça, vous parlez aussi de l'homme remplaçable, on a commencé à en parler, mais je voudrais vous entendre un peu plus, Renaud Camus, sur la notion de l'homme remplaçable. Ce que vous voulez dire, c'est qu'au fond, on abolit toute appartenance, toute identité, toute histoire, tout roman, qu'il soit national ou autre, au profit d'aller du passé faisant table rase, tout se vaut, tout s'équivaut, et y compris les êtres humains. – Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'évidemment, faire de l'homme une matière remplaçable est le plus grand crime qui se puisse concevoir. C'est pour ça que je ne cesse de répéter que le grand remplacement est le crime contre l'humanité du XXIe siècle. Ça se rattache évidemment à une histoire de la révolution industrielle, à des gens comme Taylor, comme Henry Ford, qui ont voulu le remplacisme global, c'est-à-dire que tout soit remplaçable par quelque chose d'autre. Mais par une progression dramatique et sinistre, ce qui est devenu remplaçable au dernier stade de cette évolution post-post-industrielle, c'est l'homme, c'est la matière humaine à différencier. C'est-à-dire que le combat contre le remplacisme global et contre le grand remplacement est le combat humaniste pour la dignité de l'homme par excellence. La dignité de l'homme, c'est de n'être pas remplaçable, c'est-à-dire que chacun des individus soit unique et qu'on ne puisse pas le remplacer par un autre en prétendant qu'il est pareil ou en faisant en sorte, comme il arrive, qu'il soit pareil, en l'ayant dépouillé successivement de tous ses caractères, de sa culture, de son histoire, de toutes ses spécificités. – Et vous pensez que le transhumanisme dont on parle beaucoup aujourd'hui, je ne parle pas seulement de l'intelligence artificielle, mais de justement transplant l'homme et lui mettre des implants, etc. Le nouvel homme, comme certains le disent, participe de cette espèce d'éradication ? – Il en participe éminemment. Le transhumanisme est évidemment la phase ultime du remplacisme global. C'est le remplacement pur et simple de l'humanité. Cela dit, bien entendu, il y a certains remplacements qui sont tout à fait appréciables et bien utiles. Quand on a plus de cœur, par exemple, j'imagine qu'on peut trouver un cœur artificiel. Ce qui néanmoins introduit évidemment le remplacisme dans l'espèce humaine, y compris dans le corps humain. – Vous n'êtes pas contre ce remplacisme-là, quand même. – Je ne sais pas tout, mais il ne doit absolument pas être systématique. Il y a des remplacements qui sont heureux. Et c'est pour cette raison d'ailleurs. C'est parce que le remplacement a certains mérites qu'il a pu être admis et généralisé. Ce qui n'a aucun mérite, n'a aucun succès auprès des populations. Donc il faut bien qu'il y ait au moins quelques avantages. Ce qui importe, c'est de poser la charge relative et comparer les avantages et les inconvénients. – Oui, ce qui est tout à fait étonnant, effectivement, c'est qu'on voit certains avantages, on ne voit pas d'autres choses qui se passent. On va continuer à en parler, Renaud Camus, après les informations et ensuite avec les auditeurs du Sud Radio, mais on va continuer à parler aussi culture et assimilation, effectivement, et intégration, parce que c'est fondamental ça aussi. – Voilà, n'oubliez pas que vous pouvez tous réagir. 0826 300 300, venez poser des questions à Renaud Camus qui est avec nous jusqu'à 14h. Et puis vous pouvez réagir aux autres sujets, cette infiltration, on va dire, de l'ONG, de l'Open Society, dans la CEDH, l'ONG de Georges Soros. Donc vous réagissez à ce sujet. Et puis, voilà, tous les autres sujets que nous avons abordés aujourd'hui. 0826 300 300. – Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays. Présente… – Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – Et toujours avec Renaud Camus, effectivement. Et je voudrais aborder, Renaud Camus, ce qui est aussi un des points centrales de votre livre, de vos discours. Cette assimilation. En fait, dans le grand emplacement, vous dites, quelque part, quand des peuples entiers arrivent, des individus, on peut les assimiler, mais peut-être pas les peuples. Alors, je voudrais, on va préciser cela avec vous, mais je voudrais rappeler quelque chose, et peut-être ce qui, effectivement, pose question. Est-ce que vous avez remarqué, et je suis sûr que vous avez remarqué, qu'en ce moment, dans les médias, dans les livres, etc., ceux qui parlent le plus de la France, ceux qui défendent le plus la France, ceux qui dépensent le plus les valeurs et les cultures françaises, sont très, 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 très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, des immigrés, coptes, musulmans, ou autres, ou juifs, ou autres, qui, eux, aujourd'hui, vous les entendez, à longueur, d'aujourd'hui, dans les médias, quand on leur donne la parole, mais on leur donne la parole quand même, défendent, effectivement, le roman national, les valeurs françaises, lutter contre la cancel culture, vous savez, le woke, enfin, tout ce que vous connaissez, indigénisé, colonisé, et compagnie, et ce n'est pas paradoxal, quand même, de voir qu'ils sont là, et, eux, défendent, justement, eux qui sont venus, qui n'étaient pas, justement, ce que vous appelez les indigènes, les Français dits de souche, qui sont venus, et qui sont les plus ardents défenseurs de ce que vous défendez, évidemment, aussi, depuis longtemps, l'identité française. – Non, ce n'est pas paradoxal du tout, c'est, au contraire, absolument, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'un peuple, et le peuple français l'a fait, au cours de son histoire, magnifiquement, peut absolument assimiler des individus. Il le fait superbement, il y en a de magnifiques exemples, vous faisiez peut-être allusion à Jean Messia, on pourrait faire allusion à Karim Mouchik, les noms, le monde, – Sonia Mabrouk, et puis d'autres, enfin, oui. – Bien sûr, magnifiquement, assimiler les individus, en revanche, assimiler les peuples, c'est dérisoire, et parler de l'assimilation comme à l'idéal collectif, aujourd'hui, c'est absolument absurde, c'est comme, je ne sais pas, parler, c'est un vocabulaire de notre époque, c'est comme parler de Plastique Bertrand, ou de vouloir faire une rencontre en se servant du militail, enfin, ce sont des choses absolument d'une autre époque. – Pauvre Plastique Bertrand, là ! – Non, oui, pardon, pardon, Plastique Bertrand, je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre de physique, peut-être que Plastique Bertrand est tout à fait… – Honorable ! – Le Parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente… – Ici Sud Radio, les Français parlent au français, les carottes sont cuites, les carottes sont cuites. – Sud Radio Bercov dans tous ses états. – Et vous continuez de réagir au 0826 300 300, vous posez des questions à Renaud Camus, auteur de Le Grand Remplacement qui vient d'être réédité à la Nouvelle Librairie. Tout de suite, on va à Strasbourg, on donne la parole à Serge. Bonjour Serge. – Oui, bonjour Serge. – Bonjour Madame, bonjour Messieurs. Je me permettais de vous appeler, je voulais apporter mon témoignage de sympathie, de respect et du fait de soutenir totalement l'esprit de M. Camus. C'est un auteur que j'ai pu découvrir il y a quelques mois. Vous m'excuserez si je peux être un peu élu. C'est un auteur que j'ai découvert il y a quelques mois. C'est une personne dont j'ai pu entendre de nombreuses choses bien méchantes alors que je pense qu'il a un humanisme et je tiens à le dire ici qui n'est peut-être pas perceptible par tout un chacun. Je pense qu'on est arrivé à une époque où malheureusement l'on mélange en fait patriotisme, nationalisme, racisme, etc. Et dans les propos de M. Camus, encore une fois, grand écrivain pour ma part, j'y entends quelqu'un qui simplement s'occupe de son pays. Il prête attention. Voilà. C'était simplement ce que je tenais à dire en votre présence et je ne veux pas être son publiciste mais je conseille fortement les deux dictionnaires des délicatesses du français contemporain. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Madame, messieurs, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci à vous. Écoutez, oui, oui, il faut lire les œuvres de Renaud Camus. Je l'ai dit en début d'émission. Il n'a pas écrit que le grand remplacement. Loin de là. Et vraiment, il faut le lire pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres et pas seulement ceux que vous citez. Renaud Camus, juste un mot par rapport à la remigration. Vous parlez de la remigration, juste un mot. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème sur quels critères qui va dessinir le cursus ? Alors, on renvoie tout le monde, on renvoie comment ? Je voudrais précisément pour vous, puisque vous en parlez de la remigration, alors on va renvoyer quoi ? On va renvoyer des millions de personnes en fonction de quoi, disons, du point de vue en fonction de quoi ce que vous appelez quelquefois les Français dits de papier ou les Français ? En fonction de quoi ? Parce que c'est là le problème toujours. En fonction de quels critères exactement ? En fonction de leur propre décision, de leur propre volonté, qu'elle soit exprimée en parole ou qu'elle soit exprimée par des actes. Vous savez, je crois qu'un des témoignages de ce que j'appelle le négationnisme global, c'est que tous les mots ont le sens contraire de leurs mots véritables et que par exemple la discrimination soit devenue le crime par excellence. Or, la discrimination dans la tradition française, dans la tradition de la philosophie française, mais aussi de la morale française, c'est ce qu'il y a de plus noble pour l'esprit et aussi pour le cœur, pour l'intelligence, pour la sensibilité, pour la morale. Il faut que la remigration soit menée au cas par cas, avec la plus grande discrimination, c'est-à-dire en distinguant selon les attitudes des gens. Des djihadistes, par exemple, sont évidemment des remigrés volontaires. Des gens qui disent « moi, je ne suis français que de papier », ils avouent qu'ils sont des occupants et qu'ils n'ont rien à faire ici. Des personnes qui sont totalement inscrites dans la culture et la tradition française ne sont pas du tout exposées à la remigration. Chacun, certains disaient « on est français avec ses pieds, avec ses actions ». On est aussi sujet éventuel à la remigration par ses déclarations, par ses attitudes. Les gens qui disent expressément qu'ils veulent changer notre culture, notre façon de vivre et qu'ils veulent imposer la leur, cela se désigne absolument et immédiatement comme remigrés. Et à l'opposé aux antipodes, il y avait évidemment la fameuse et très connue déclaration de Romain Garry « je n'ai pas une goutte de sang français mais c'est la France qui coule dans mes veines ». Absolument, il peut y avoir parfaitement de français magnifiques et il y en a eu Dieu sait autour de, au cours de notre histoire, des milliers. Tout à fait. Zola, les brignons ne vont pas d'immigrés qui ont largement contribué à la culture et à la civilisation française et c'est une tradition qui doit se perpétuer. Se perpétuer. Clémence. Allez, on retourne au standard où on donne la parole à Vincent qui nous appelle de Rodez. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Vincent. Oui, bonjour. Bonjour M. Berkhoff, bonjour M. Camus. Alors je souhaitais simplement interpeller M. Camus vis-à-vis d'un de ses aspects un peu kalidoscopiques qui est l'aspect rarement évoqué de l'Auvergnat, de Chamalière si je me trompe. Absolument. C'est ça ? Oui. Oui, oui. Bon, voilà. Non, tout simplement parce que, voilà, le discours de M. Camus est un discours qui m'interpelle beaucoup, sans prise de position politique ou quoi que ce soit mais simplement du point de vue culturel essentiellement. Parce qu'effectivement, j'entends bien qu'il y a, on a cité Génération Identitaire, une action politique, militante, associative qui est peut-être mise en œuvre autour d'un tel discours mais il m'apparaît qu'aujourd'hui, c'est sur ce point-là que je souhaiterais avoir son avis, il y a quantité d'actes parfaitement anodins de résistance. Aujourd'hui, il apparaît qu'à prendre par cœur une fable de La Fontaine où se rappeler qu'il existe un imparfait des suboptifs en français ou savoir que lire Britannicus n'est pas une insulte au bon goût est devenu ou est en passe de devenir un acte de résistance en définitive à ce qu'il appelle le grand remplacement. Alors moi, dans ma petite région du Rouergue, j'ai pris un autre biais et mon acte de résistance c'est d'apprendre des langues minoritaires françaises. Donc, voilà, le Basque, l'Occitan, le Breton, etc. Et voilà, je voulais savoir ce qu'ils pensent de cet acte de résistance entre guillemets, de se rapprocher, si je puis dire, au territoire, au terroir, aux histoires locales et en définitive de se réapproprier des choses qui sont en train de disparaître et qui sont dommageables. Donc, il y a la culture française, la langue française que j'essaie de manier correctement et puis toutes ces langues-là qui sont également en train de disparaître et voilà. Donc, mon acte de résistance à moi, c'est celui-ci. Qu'en pensez-vous de cet acte de résistance, Renaud Camus, les langues minoritaires, françaises ? Je ne pense évidemment que du bien. Je suis absolument enchanté de me voir rappeler ma qualité d'auvergnat. Je me sens... en vieillissant et en plus auvergnat. Oui, je pense que la résistance se fait dans tous les domaines et par exemple dans la défense du paysage et de la beauté du pays et par exemple en qualité d'auvergnat, je dois dire que je suis horrifié par la prolifération des éoliennes dans les plus principales de l'Ouvergne. On dirait qu'ils aient vraiment choisi les endroits pour détruire absolument la beauté des paysages et ça, c'est aussi une résistance. D'ailleurs, tout ce qui rappelle les provinces, le parti de l'innocence dont je suis le président qui doit être de loi le plus petit parti de France a dans son programme la restauration des provinces car ces espèces de régions absurdes qu'on a créées surtout depuis la réforme Hollande maintenant les grenoblois sont auvergnats puisqu'ils sont dans la région Auvergne-Rhône-Alpes on voit très bien la volonté de déraciner qu'un peuple n'ait plus aucune référence ni à ses langues locales ni à ses cultures locales ni à ses paysages ni à la moindre appartenance tout va dans ce sens pour que l'homme soit déraciné et qu'il soit matière interchangeable pour le commerce international Merci Clémence Alors nous allons aller en Alsace et donner la parole à Pascal Bonjour Pascal Bonjour Clémence Bonjour M. Mercoff Bonjour M. Camus Voilà donc moi déjà au sujet des militaires retraités je les soutiens à 100% ça c'est clair et net je les soutiens comme M. Camus et j'espère qu'il y en aura encore des dizaines de milliers qui vont se joindre à ce mouvement et ensuite au sujet de cette immigration qui pose problème un peu partout dans les grandes villes françaises c'est un problème européen et tant que nos dirigeants européens qui sont pour moi tous responsables avant toutes ces racailles qui foutent le bord dans la ville parce que ce sont eux qui les ont fait venir en quantité infime enfin très grande quantité et qui les protègent et les premiers responsables pour tout ce qui se passe aujourd'hui ce sont eux et ça il ne faut pas l'oublier et pour moi ces gens là sont cherchent et jouent à un jeu jouent à un jeu ils savent très bien ce qu'ils veulent c'est d'inscrire les traditions françaises la culture française l'identité européenne et ils n'y arriveront pas parce que vous savez en France il y a beaucoup de gens comme moi qui faisons partie on va dire de la majorité silencieuse mais je pense que cette majorité silencieuse le jour où elle va prendre la parole ça va faire très mal et comme Poutine disait à un moment donné nos politiciens on les tratera jusque dans les chiottes parce qu'à un moment donné il faut dire les choses ils sont responsables de tout ce qui se passe moi je ne supporte plus de voir j'étais dernièrement en ville chez moi à Mulhouse et j'ai vu une mamie se faire inciter par une dizaine de racailles et heureusement il y a des gens qui sont intervenus mais c'est pas normal ce qui se passe quand même et le pire de tout ça c'est que les politiciens les médias les stars de cinéma prennent la défense parce qu'ils font partie de ces systèmes anti-nation et moi cette France que j'aime et pourtant je suis fils d'immigré italien en ce qui me concerne je la défendrai M. Bercoff et M. Camus jusqu'au bout ça c'est clair et net voilà ce que j'avais à dire alors merci merci pour ce que vous dites et justement ça me permet aussi pour compléter votre question et votre intervention à l'égard de Renaud Camus moi j'étais aussi alors c'est une question sur l'Europe Renaud Camus vous dites parce que beaucoup de gens qui sont assez proches de vous dites il faut en finir avec cette Union Européenne qui a favorisé l'immigration et a raison en partie c'est ce que disait notre auditeur mais qui prônent le Frexit ou même le Bruxite le Bruxite c'est-à-dire se débarrasser de Bruxelles et faire exploser Bruxelles tel qu'il est et vous vous dites dans votre livre Renaud Camus non non attendez faut pas jeter l'enfant Europe avec l'eau du bain Union Européenne mais quand même est-ce qu'on peut le faire parce que l'Europe telle qu'elle est partie aujourd'hui vous voulez je sais l'Europe des nations mais on en est très loin aujourd'hui c'est le moins que l'on puisse dire Je suis à la fois passionnément anti-européen parce que je trouve que la politique de Bruxelles est monstrueuse et qu'on ne saurait suffisamment dénoncer le rôle qu'elle a joué dans le génocide par substitution et je suis aussi passionnément européen par ma culture j'aime l'Europe je ne suis rien chauvin j'aime tant la poésie italienne ou anglaise que la française ou la musique allemande que la française je me sens passionnément européen donc je pense que c'est une catastrophe que l'Europe soit sortie de l'histoire je crois qu'elle doit y rentrer je pense qu'il ne faut pas sortir de l'Europe je pense qu'il faut en sortir l'Afrique enfin les peuples qui s'y sont installés et qui n'ont pas leur place je crois qu'il faut libérer l'Europe et je crois surtout qu'il faut il faut s'emparer de l'Europe l'ambition n'est pas de dire oh ça va pas on va s'en retirer non l'ambition doit être beaucoup plus grande et plus forte que ça doit être de s'emparer de cette horrible de prendre le pouvoir vous voulez dire dans l'Union Européenne de prendre le pouvoir absolument je suis pour une Europe plus européenne qu'elle n'est quitte à quitter Bruxelles qui a eu une politique telle Bruxelles c'est le Vichy de la deuxième occupation donc je pense qu'on ne peut pas rester à Bruxelles c'est trop triste moi je pense que Vienne serait une magnifique capitale d'une Europe qui déciderait de rentrer dans l'histoire à équidistance de l'Europe catholique et protestante de l'Europe du sud et de l'Europe du nord il y a une grande ville impériale qui n'a pas un pays impérial à administrer qui est disponible comme grande capitale d'une grande nation je suis pour une Europe de Vienne avec un président à Schwenbroe voilà très bien et nous irons manger de la zahre torte après l'opéra c'est ça pardon ? nous irons manger de la zahre torte après l'opéra absolument c'est ça tout à fait démence et bien avant de se mettre à table continuez de nous appeler au 0 826 300 300 on se retrouve dans quelques instants Sud Radio Bercoff dans tous ses états la conversation continue entre André Bercoff Renaud Camus et vous tous qui nous appelez au 0 826 300 300 on donne la parole à Louis qui nous appelle de Brive-la-Gaillarde bonjour Louis oui bonjour Louis oui bonjour André merci de donner la parole à vos auditeurs bonjour à toute l'équipe vous avez évoqué donc la souveraineté et les questions d'identité et la structure européenne mais cela fait 70 ans déjà qu'on nous promet une autre Europe François Mitterrand avait déjà comme slogan 65 pour une autre Europe face au général de Gaulle donc il est complètement impossible l'Europe est phagocytée l'Union Européenne est phagocytée les institutions européennes empêchent toute régulation de l'immigration pise encore pour la remigration ou de défense de l'identité nationale la Cour Européenne des Droits de l'Homme cela n'a pas été dit mais la Cour Européenne des Droits de l'Homme est intégrée au sein des traités européens l'OTAN est au sein des traités européens aussi l'espace Schengen aussi et pour autant depuis 70 ans aucune réforme de l'Union Européenne n'est allée dans un sens plus protecteur des nations qui la composent l'autre question l'autre sujet qui est aussi souvent évoqué à votre antenne est celle des votations populaires des votations suisses pourquoi n'avons-nous pas des votations suisses sans contrôle juridictionnel des juges évidemment qui avec la Cour Européenne des Droits de l'Homme et la Cour de Justice de l'Union Européenne nous empêcheraient de prendre toute décision allant vers un sens plus restrictif de l'immigration donc ces sujets-là aussi sont importants il sera impossible d'agir sur ces sujets fondamentaux sans recouvrer notre souveraineté et la souveraineté jusqu'à preuve du contraire et l'Union Européenne l'a montré avec la crise sanitaire ne peut être que nationale ce qui n'empêche pas au niveau des États-nations d'avoir une politique de lutte si je puis dire contre l'immigration et pour la défense des nations Renaud Camus justement ça va être difficile ce que vous dites prendre le pouvoir effectivement essayons de enfin vous dites pour ceux qui sont dans votre mouvance et ils sont nombreux mais essayons de prendre le pouvoir simplement 70 ans d'Union Européenne telle qu'elle a été construite et telle qu'on la voit aujourd'hui ça va être assez difficile de rompre les liens et puis je voulais avoir le sentiment enfin Louis sur le référendum à la Suisse et les votations populaires Alors deux choses d'abord ce que dit ce monsieur très justement contre l'Union Européenne on peut le dire exactement de la même façon à propos des gouvernements français ils n'ont pas moins trahi que l'Union Européenne ils ne sont pas moins complices des génocides par substitution ou grand remplacement de quelque façon qu'on l'appelle que l'Union Européenne donc la révolte est une c'est le même combat ici et là ce qu'il faut c'est s'emparer de ces instances pour les transformer et les rendre récalcitrantes au changement de peuple et de civilisation quant au vote au vote populaire moi je n'y suis pas du tout je ne suis en rien populiste mais enfin je n'ai rien non plus contre le référendum ou contre le référendum d'initiative populaire je ne pense pas qu'il faille à tout moment y faire appel mais sur des questions essentielles je serais tout à fait favorable seulement maintenant on parle d'un référendum sur l'immigration et encore une fois l'immigration c'est un concept du 19e et du 20e siècle c'est totalement il ne s'agit pas de savoir si on veut la remigration il faudrait faire un référendum sur la remigration c'est ça la question c'est pas l'immigration l'immigration a montré d'abord ce qu'elle pouvait y compris de façon positive et ensuite quand elle s'est transformée en submersion migratoire la catastrophe qu'elle était il n'est plus question d'immigration et justement par rapport à ce que vous dites vous n'êtes pas hostile au référendum ou aux votations le problème c'est qu'un certain général de Gaulle qui était ce qu'il était lui aussi on pouvait le critiquer mais il est parti en 69 il a fait un référendum sur le Sénat et les régions il a été mis en minorité il est parti le dernier référendum qu'on a connu Renaud Camus vous le savez c'était sur l'Europe en 2005 les français ont voté non à 55% et ont s'y assis dessus deux ans après avec le traité de Lisbonne justement qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui Renaud Camus que pourrait dire pour vous la souveraineté la recouvrance les retrouvailles avec une véritable souveraineté parlons de ça du souverainisme et ce n'est pas un problème français bien sûr c'est un problème mondial je dirais c'est quoi être souverain aujourd'hui c'est pas à moi qu'il faut demander ça il faudrait demander ça à mon ami Karim Mouchik qui est un ardent d'ailleurs la plupart je peux le dire de mes amis sont souverainistes mais moi je ne le suis pas je ne suis pas souverainiste je suis pour l'Europe pour un souverainisme européen je pense que c'est l'Europe qui doit rentrer dans l'histoire reprendre sa place et reparticiper à l'histoire dont elle est sortie volontairement après le traumatisme inouï de la seconde guerre mondiale et les crimes des camps de la mort et ce que j'ai appelé la seconde carrière d'Adolf Hitler le plus jamais ça le plus jamais ça Dieu sait totalement légitime est fondé certes plus jamais ça mais elle a poussé plus jamais ça tellement loin qu'elle s'est absentée de l'histoire c'est devenu une non-entité il faudrait être antitaire sinon identitaire je ne suis pas exactement identitaire mais je suis pour l'Europe et pour sa rentrée dans l'histoire comme puissance morale économique mais mon cher Renaud Camus c'est vrai vous l'avez dit pour les gouvernements français mais ça reste un vœu pieux tant qu'on aura les gouvernements qu'on a cela dit tout peut changer et effectivement l'histoire n'est heureusement pas quelque chose qui est en ligne continue bien sûr Clément ça peut commencer en France en Italie de quelque façon que ce soit ou en Autriche il faut s'engouffrer dans toutes les brèches qui se présentent et essayer d'en ouvrir à soi-même pourquoi pensez-vous je suis ici aujourd'hui et maintenant c'est vrai non mais les brèches de toute façon on sait très très bien que les changements fondamentaux arrivent à patte de colombe comme disait l'autre Clémence alors on va donner la parole pour finir à Cécile qui nous appelle de peau bonjour Cécile oui bonjour Clémence bonjour André et bonjour M. Camus d'abord je voudrais souligner la gentillesse et le professionnalisme de Clémence que j'apprécie énormément et c'est grâce à vous comment ce qu'André peut être si brillant et c'est vraiment formidable et je souhaite vraiment M. Camus vous dire le grand honneur que j'ai à vous parler j'aurais tellement aimé pouvoir parler à Bernanos ou Peggy et vous êtes là donc je vous le dis de votre vivant il y en a marre de ne sacrifier que de ne parler que des morts donc vous êtes là et c'est un bonheur un plaisir j'aurais voulu s'il vous plaît revenir sur un des premiers thèmes de votre conversation avec André sur le trend humanisme parce qu'on n'a pas abordé la question de la transcendance il me semble que cela collabore également à toute notre dérive et notre déclin je ne veux pas là faire du tout l'apologie du christianisme je suis moi-même catholique donc évidemment j'ai la foi chevillée au corps mais je voudrais vraiment ne pas omettre l'idée que l'homme lorsque l'homme a mis Dieu à la retraite comme dirait Didier Lossur c'est un drame car et je rejoins le transhumanisme un des premiers thèmes que vous avez abordé lorsque l'homme se limite à lui-même il se rend compte qu'il est évidemment fini qu'il est d'abord le physique s'entend ce qui est grotesque à l'échelle de l'humanité et donc il a besoin d'aller au-delà de lui-même donc le transhumanisme c'est d'aller au-delà de l'homme et le drame c'est qu'il reste dans l'homme Cécile je voudrais juste comme on arrive en fin d'émission bien sûr c'est très long c'est un gros sujet non si vous voulez justement que Camus vous réponde sur l'homme et ce Dieu à la retraite Renaud Camus en effet c'est une question gigantesque et passionnante vous avez parlé de la durée de vie moi je suis évidemment tout à fait favorable au retour de la transcendance mais aussi dans une de ses formes si l'on peut dire laïque qui est le temps le rapport à la durée un des drames du remplacisme global c'est ce qu'on appelle son présentéisme le fait que on dirait que la vie recommence tous les matins et qu'il n'y a pas de passé et que donc il ne peut pas y avoir de futur je suis pour la réinscription de l'homme dans l'histoire dans la durée et d'où la nécessité évidemment de l'enseignement de l'histoire de l'enseignement de la littérature de la spiritualité sous quelque forme que ce soit d'ailleurs mais évidemment en Europe de la spiritualité chrétienne puisque c'est une de celles qui a le plus marqué notre culture et notre civilisation mais surtout un retour au sentiment de la durée et du temps c'est pas par exemple pour cette raison que je lutte contre ce que j'appelle la civilisation des prénoms le fait que disparaissent les noms l'inscription dans le temps c'est évidemment le fait qu'on ait des noms qu'il y ait des lignées et que la vie ne commence pas à l'individu chaque fois il faut réinscrire l'homme et l'enfant d'emblée dans la durée et dans le temps je remercie le premier écrivain Auvergnat d'Europe Renaud Camus le titre de son livre donc je rappelle Le Grand Remplacement aux éditions que vous pouvez trouver désormais aux éditions La Nouvelle Librairie vous pouvez évidemment retrouver aussi cette émission en podcast et sur Youtube et puis tout de suite Sud Radio continue avec Brigitte Laès qu'il vous arrive de vous ennuyer dans votre relation s'ennuyer avec son ou sa partenaire serait-ce le signe du désamour c'est avec Patrick Lemoyne psychiatre et docteur en neurosciences à tout de suite Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h André Bercoff Avec le parfum Terre de France 100% des bénéfices au service de notre pays